Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. On va parler des valeurs technologiques. Alors, c'est vrai que les valeurs technologiques, on les retrouve dans la plupart des portefeuilles. Alors, c'est assez étonnant dans le sens où elles continuent à très, très bien se comporter en bourse, malgré le fait que les taux d'intérêt n'ont toujours pas baissé, malgré le fait que ces valeurs sont quand même assez chères. Comment est-ce que vous expliquez leur résistance à ces valeurs technologiques, Jérôme ? Je comprends la question parce qu'il semble que ces valeurs technologiques sont en train de trouver un nouveau relais de croissance. On a beaucoup parlé de la digitalisation. Souvenez-vous, années 2000, tout le monde chez soi, des vidéos, des choses comme ça. Et maintenant, le relais de croissance, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que lors des résultats du premier trimestre, on a eu beaucoup d'annonces qui montrent qu'en fait, il y a là quelque chose de vraiment fondamental qui est en train d'arriver et qui booste ces valeurs, ces mêmes valeurs. Alors justement, l'intelligence artificielle, on en parle souvent effectivement dans les médias. Par contre, vous, en tant que stratège ou économiste, vous faites un lien entre l'intelligence artificielle et son arrivée massive aujourd'hui dans les entreprises et la productivité. Mais peut-être avant d'aller plus loin, c'est quoi la productivité dans votre jargon d'économiste ? C'est important de comprendre que l'importance de l'intelligence artificielle pour l'économie, c'est que ça pourrait augmenter la croissance de la productivité. Et c'est quoi la productivité ? C'est faire plus pour le même nombre d'heures prestées. Et si jamais l'intelligence artificielle nous permet de faire plus avec la même quantité d'heures de travail fournies, alors ça peut venir booster la croissance économique, ce qui serait un facteur positif. Et notamment chez nous en Europe, où on a des problèmes, notamment en démographique ? Pas seulement en Europe, partout dans le monde, dans le monde développé, et aussi en Chine, on a un gros problème de croissance démographique. Et on est pour l'instant dans la plupart des pays avec des populations qui baissent. Et si vous pensez que la croissance économique, c'est la croissance démographique plus la croissance de la productivité, pour obtenir de la croissance, on part déjà avec un désavantage, puisqu'on part d'une décroissance. Et donc la productivité, l'amélioration, la croissance de la productivité est fondamentale pour permettre la croissance. Donc quelque part, l'intelligence artificielle peut résoudre notre problème de dénatalité. Oui. Et est-ce qu'en termes de productivité, cette intelligence artificielle aura le même boost, si je puis m'exprimer ainsi, que ce qui s'est passé par le passé avec d'autres révolutions industrielles ou technologiques ? Il y a des études qui démontrent qu'on pourrait arriver pendant 10 ans, une longue période, avoir des gains de productivité de 1,5%, ce qui est un chiffre énorme, mais de façon crédible, certaines études démontrent que c'est ce qu'on pourrait obtenir, c'est ce qu'on a obtenu lors du développement des technologies de l'information dans les années 90, mais c'est des gains de productivité supérieurs à ce que d'autres études ont démontré pour l'avènement de l'électricité ou de la machine à vapeur. Donc potentiellement de gros gains de productivité par l'intelligence artificielle. Alors gros gains de productivité, on a aussi envie de faire de gros gains en bourse, comment ça se traduit en termes de stratégie de portefeuille ? Écoutez, si ces gains de productivité menés par l'intelligence artificielle se réalisent, pour l'instant on n'a pas encore de preuves, mais on voit qu'il y a des carnets de commandes qui sont fournis, etc., et en tout cas beaucoup d'investissements, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif sur les actions. On entend beaucoup dire que les actions ont beaucoup monté, qu'on va avoir peut-être une situation économique plus compliquée, des taux d'intérêt qui restent élevés. Malgré ça, je pense que ce potentiel d'amélioration de l'économie grâce à la productivité favorise un positionnement positif sur les actions, et plus particulièrement sur les actions américaines. Alors on le dit depuis longtemps, mais de nouveau, c'est ce pays-là qui dispose des entreprises les mieux armées pour faire face à ce nouveau développement technologique. Donc rester sur les États-Unis en termes d'actions, favoriser les États-Unis ? Précisément. Ok. Merci mille fois Jérôme, en tout cas pour cette analyse sur l'intelligence artificielle et surtout sur l'impact sur la productivité. Merci Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada